Les forêts, leur protection, des actions et des engagements, mais sont-ils suffisants pour préserver et protéger ce patrimoine hautement stratégique aujourd'hui ? Bonjour mes auditeurs, que ce soit en Algérie ou dans les autres pays, notamment plus particulièrement du porteur méditerranéen, les mesures qui sont prises généralement ne sont toujours pas suffisantes. Il est de plus en plus complexe de préserver le patrimoine forestier, notamment dans les pays sud de la Méditerranée, comme l'Algérie, où les territoires ruraux sont habités. Donc en Algérie par exemple, nous avons près de 40% de la population qui vit en milieu rural, soit près de 14 millions d'habitants. Donc cette population qui est là exerce une pression sur les ressources naturelles et pour laquelle il va falloir penser à composer pour justement atténuer cette pression. Mais justement, vous dites que c'est de plus en plus difficile, mais entre différentes agressions, exploitations illicites, extraction de ces terres pour la construction, feu de forêt, que reste-t-il de ce patrimoine qui dépasse aujourd'hui à peu près les 4 millions d'hectares ? L'homme, ce n'est pas la cause essentielle. Il y a également des facteurs naturels, tels que les changements climatiques, la sécheresse, qui y ajoutent. C'est pour ça qu'il fallait déjà, depuis les années 2000, depuis 2000, il fallait donc réfléchir et trouver des voies et un moyen de préserver au mieux ce patrimoine fragile. Il faut reconnaître qu'en Algérie, depuis 2000, on a commencé de plus en plus à réfléchir et toutes les politiques qui sont mineuseurs ont mis le facteur social au cœur de ces politiques. À partir de l'année 2000, déjà, le ministère de l'Agriculture avait mis en place le plan national de développement agricole, qui a été deux ans après étant donné qu'il est devenu plan national de développement agricole et rural, avec l'extension des attributions du ministère de l'Agriculture au développement rural, et qui a été suivie par la suite par l'élaboration d'une stratégie de développement rural durable et, bien sûr, la généralisation de la politique de renouveau rural, depuis 2009, pour laquelle la direction générale des forêts a été chargée de sa mise en œuvre. Donc, toutes ces politiques vont directement vers les ménages ruraux pour améliorer les conditions de vie de ces ménages ruraux et de leurs revenus et, par conséquent, atténuer la pression sur les ressources naturelles. Différents programmes sont dédiés à ces populations à travers des projets de développement rural intégrés. Et nous sommes actuellement, depuis 2009, à un peu plus de 10 000 projets lancés au profit de ces populations. C'est des projets sectoriels, mais également multisectoriels, qui intègrent les autres secteurs. Mais ces opérations, combien ont-elles coûté globalement ? Et est-ce que vous en avez les disponibilités financières pour les prendre en charge dans leur globalité ? Absolument. Les moyens financiers ont été mis, soit dans le cadre du Fonds national de développement rural ou dans le cadre des programmes sectoriels. On peut donner un chiffre facilement de 100 milliards de dinars, qui sont mis en œuvre. Alors, justement, M. Nouël, par rapport à cette question des forêts, le reboisement est-il une alternative ? Puisque nous savons aujourd'hui que même la chaîne 3, depuis plusieurs années, s'applique dans cette logique avec les jardins des anges. Absolument. Le reboisement, c'est une action fondamentale dans le maintien du couvert végétal. Parce qu'en face du reboisement, il y a la dégradation, notamment les incendies. Donc, l'Algérie, en moyenne, 30 000 hectares de parcouru par le feu, ça ne veut pas dire que c'est ravagé totalement. On estime à 55 à 60 % le taux de reprise végétale. Donc, disons, en Algérie, on peut estimer qu'il y a une perte de 15 000, entre 12 et 15 000 hectares par an. Donc, en face, nous réalisons entre 50 et 60 000 hectares de plantations, y compris fruitières rustiques, notamment l'olivier, donc au profit des populations. Ces efforts continuent, donc, ils vont s'amplifier pour les années à venir. Mais le reboisement concerne-t-il seulement les régions situées sur la bande frontalière, que ce soit au niveau du nord ou des hauts plateaux, quand on sait que certains États sont en train de transformer leur désert en un véritable paradis. En plus, le nôtre est très riche en eau souterraine. Oui, absolument. Le désert, c'est un écosystème naturel. Tel qu'il est comme ça, le désert, ce n'était pas des forêts dégradées. Le désert, c'est le désert. Il existe depuis des minerais. Il peut être reboisé. Non, pas reboisé. Il y a des oasis, il y a des points verts, ce qu'on appelle, il y a des ceintures autour des villes. Mais le désert en lui-même, il y a une végétation naturelle, qui s'adapte à ce désert. Et il y a une faune sauvage qui est assez importante au niveau de ces espaces. Mais il y a l'eau ? Il y a l'eau, absolument. Il y a l'eau. C'est ça qui est... Les forêts sont dans le nord. Il y a également la couverture végétale naturelle, la steppe, qui joue un rôle important dans la lutte contre la désertification. Elle est au niveau de Tébessa jusqu'à Na'ama. Cette bonne couverture végétale naturelle est composée essentiellement d'alpha et d'artemisia, alba, 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 chiech. Qui m'a dit le chiech. Donc ces espèces-là, mises en défaut, entretenues, donc le couvert végétal maintenu, permet de jouer un rôle très important dans la lutte contre la désertification. Mais l'alpha-cœur a ceci de l'alpha aujourd'hui, monsieur ? Nous avons près de 3 millions d'hectares, dont 500 000 hectares exploitables. Donc l'alpha, c'est une plante... Mais c'est en régression par rapport à l'exploitation des années 70 ? Oui, il y a eu de la dégradation à cause des changements climatiques, la séchesse, mais également suite à l'effet de l'homme. Donc le labours illicite sur certaines parties. Mais l'alpha, c'est une plante de la steppe. Elle est là, elle est toujours présente. Y a-t-il une reprise de l'alpha ? Absolument. L'alpha, en tant que nature... Comme vecteur économique ? Comme vecteur économique, c'est très très limité. Avec la fermeture des deux usines qui utilisaient l'alpha, celle de Bebe Ali et celle de Moustaganem, qui travaillent à base d'alpha, donc malheureusement, c'est pas très très... C'est utilisé dans des activités artisanales beaucoup plus. Et pour l'an dernier, est-ce qu'il y a des possibilités de l'exploiter de telle sorte à un peu, peut-être, dépasser ce qui est fait dans le pays voisin, le Maroc, alors que tout le monde dit que l'arganier, son origine est algérienne, Tindouf particulièrement. Oui, oui, le prolongement... Et Béchère. Tindouf, la partie marocaine, le prolongement, c'est Tindouf. L'air naturel en Algérie, c'est autour de Tindouf. Bon, mais l'arganier, on peut le planter sur tout le territoire national, notamment au milieu stépique. Il y a eu quelques essais, y compris au nord, qui ont donné des résultats. Mais est-ce qu'on est en train de le faire, parce qu'il a une valeur hautement, aujourd'hui, économique ? Nous-mêmes, nous avons installé une pépinière à Tindouf. Donc, nous aidons certains paysans, donc, ils commencent à faire la demande pour installer des vergers d'arganier, donc, au niveau de la zone nord est stépique. Donc, il est prévu, donc, il y a une étude qui a été faite, et il est prévu, donc, pour les années à venir, de développer encore plus cette espèce. Mais justement, vous dites qu'il y a des paysans qui souhaitent le planter. Est-ce que les aides sont directes ou indirectes ? Comment on peut les aider aujourd'hui ? Est-ce qu'ils doivent acheter les plans ? Ah, jamais. Jamais, jamais, jamais. Non, non, il y a un dispositif qui est mis en place et qui permet, donc, d'aider les ménages de l'eau à installer leur propre verger. L'aide, elle est de 60 à 70%. Qu'est-ce qu'on demande aux paysans ? C'est une participation, donc, en nature, en main-d'oeuvre. Donc, soit ils ouvrent les potets, nous, on donne le plan, on plante, on donne l'ongrie, là où ces implantations, ça nécessite de l'ongrie. Disons, le taux de participation, il est entre 20 et 30% du ménage rural. Donc, sinon, c'est l'État qui finance le soutien à la création de ces actifs qui permettent d'augmenter les revenus des populations. Mais combien sont-ils aujourd'hui intéressés par l'augmentation de ces actifs à tous les niveaux, que ce soit pour l'Alpha, l'Arganier ou les autres plantations ? Moi, depuis la généralisation de la politique du renouveau rural, donc, nous avons réalisé plus de 100 000 hectares de vergers, donc 80 000 oléicoles. Donc, c'est des vergers d'Olivier. Donc, il y a quand même, je peux vous donner un chiffre, il y a plus de 80 000 bénéficiaires uniquement pour les vergers arboricoles. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette politique que vous êtes en train d'engager actuellement, justement, avec le renouveau rural, permet la fixation des populations qui ont des revenus quand même relativement acceptables ? Absolument, parce que... C'est ce qui est recherché, d'ailleurs. C'est ce qui est recherché. Et puis, il faut ajouter qu'il n'y a pas que le secteur de l'agriculture. Il ne faut pas oublier l'habitat rural, l'assinissement, l'eau, les routes, toutes les autres actions qui rentrent en jeu, qui permettent d'améliorer les conditions de vie. Mais au niveau des statistiques, c'est reconnu maintenant que depuis 2010, on a amorcé un retour vers les territoires ruraux. Nos villes sont saturées, n'offrent plus les conditions de vie adéquates. Et de plus en plus, des populations reviennent vers les terroirs. Maintenant que ces territoires ruraux sont... M. Mohamed Serrèl, justement, l'arbre sera célébrée ce samedi. Ce n'est plus la journée de l'arbre, mais c'est la journée mondiale des forêts. M. Mohamed Serrèl, c'est la journée internationale de la forêt depuis 2013. Donc, la communauté internationale a pris conscience qu'il faut mettre un peu dans la sensibilisation du public parce que c'est un problème transnational, c'est-à-dire qui touche tous les pays. Il faut rappeler que c'est l'Algérie qui est à l'origine de la proposition de la résolution. Parce que le 21 mars a été consacré journée internationale de la forêt par une résolution de l'ONU proposée par l'Algérie. En novembre 2012. Et la première année qui a été célibée, c'est le 21 mars 2013. Ça a été célébré en Algérie, à Tlumsen, à l'occasion de la tenue de la troisième semaine forestière méditerranéenne. Voilà, donc en ce qui concerne cette journée-là sera mise à profit à travers l'ensemble des vilayettes du pays. Même la chaîne 3 s'il y a plus ? Absolument, la chaîne 3, comme chaque année, elle est présente avec nous. Avec le jardin des anges. Avec le jardin des anges. Depuis 10 ans. Depuis 10 ans, dans toutes les vilayettes. Donc, y compris la journée internationale de droit de contrat de certification, la chaîne 3 a été présente avec nous. On a fêté à Djilfa officiellement. Donc, c'est une journée qui sera mise à profit pour sensibiliser l'opinion publique, le grand public, sur le rôle que joue l'arbre sur le plan environnemental, social et économique. Alors, on se base sur le plan international. On se place aussi pour faire de cette journée une journée mondiale de la forêt. Mais est-ce qu'au niveau des mentalités, les choses sont en train de changer aujourd'hui pour préserver ce patrimoine, l'arbre ? Absolument. Je vous cite un exemple. Dans le cadre de la campagne de prévention et de lutte contre les feux de forêt, de plus en plus, la population est active avec nous dans le dispositif de prévention et de lutte. De plus en plus, ils signalent les feux. Ils participent à la lutte. Ils ramènent même leurs propres moyens parce que cette dégradation touche en premier lieu la population. Je vous ai dit que l'Algérie, nous avons près de 40% de la population qui vit au niveau des territoires ruraux, c'est-à-dire à l'intérieur, à proximité, donc des massifs forestiers. Mais arracher un arbre est un délit. Absolument. Et il est puni. Nous avons la loi portant au régime général des forêts, donc qui punit ça absolument. Qui punit à travers tout le territoire national, même au milieu urbain ? Même au milieu urbain. Mais comment le contrôler ? Si vous avez un arbre dans votre jardin, vous ne pouvez pas l'arracher sans autorisation. Et vous ne pouvez l'arracher que s'il pose un problème de sécurité à votre maison ou aux alentours. Mais pourtant, il y a des arbres qui sont arrachés. Oui, il y a toujours, bien sûr, il y a des gens inconscients, il y a des gens... Est-ce qu'il faudrait contrôler, surveiller, comment faire ? Absolument. Donc, en ville, c'est tous les services de sécurité qui sont concernés, notamment la police, donc le maire peut agir également. Donc, il est le premier magistrat de sa commune. Mais je vous assure, de plus en plus, les gens demandent maintenant des autorisations. Ça veut dire que c'est une conscience qui s'élève. Alors, délit passible de pénalité en cas d'infraction constatée ? Absolument. Avec des montants qui sont renversés. Avec des montants. Ça peut arriver même à la prison. Quand il s'agit d'un incendie volontaire, quand il s'agit donc... Mais est-ce que ça a été renforcé parce que c'était un peu dérisoire au départ ? Absolument. Donc, la loi qui est actuellement en vigueur, nous sommes en train de préparer une nouvelle loi. Bientôt, elle sera soumise aux instances concernées. Une nouvelle loi qui a, d'un côté, renforcé l'intégration des populations, donc plus d'attention aux populations, mais on fasse également renforcer les mesures coercitives pour, notamment, les récidivistes. Quand vous allez la présenter au niveau des instances concernées, à savoir le Parlement ? Non, non, avant le Parlement, il faut la présenter au ministère de tutelle, elle va aller au scatagène du gouvernement, au conseil de gouvernement. Le cheminement, donc, il est connu, mais elle est prête, donc nous l'avons terminée. Elle sera soumise au ministère de tutelle, donc bientôt. Alors, les villes s'étendent au détriment des forêts, on l'a vu, on l'a vécu, au niveau de la Métidja. Est-ce que le déclassement de ces terres pour la construction est définitivement interdit ? Il n'y a pas de déclassement de terres forestières, du domaine forestier, pour la construction de logements. Pourquoi ? Il y a eu des excès. Pourquoi ? Parce que le domaine forestier est frappé d'être oisi, inalénable, imprescriptible, insaisissable. Les logements, ceux qui sont appelés à devenir propriétaires. Ils ne peuvent pas devenir propriétaires sur le domaine forestier national. C'est pour ça qu'on peut affecter un terrain de domaine forestier national pour un hôpital, pour une infrastructure d'utilité, d'intérêt général, mais pas pour le logement, parce que le logement est appelé à devenir propriété de la caire. Mais il y a eu aussi des cas, est-ce que ce sont des exceptions extrêmement rares qui ne sont plus à reproduire aujourd'hui pour préserver ce patrimoine forestier hautement stratégique puisqu'il n'est pas très important notre patrimoine, il est un peu plus de 4 millions d'hectares. 4,1 millions d'hectares. Il faut rappeler qu'avant l'occupation française, l'Algérie disposait de 5 millions d'hectares. Bienvenons à l'indépendance, il ne restait que 3 millions d'hectares, dans deux très dégradés. Donc depuis, avec tous les programmes de reboisement, en 1962 déjà, les autorités à l'époque ont pris conscience, ils ont lancé les chantiers populaires de reboisement, déjà dans les années 60. Maintenant, le patrimoine, il y a 1,4,2 millions d'hectares grâce aux efforts de reboisement qui ont été menés depuis 1962. Alors, autre question, le barrage vert, pour sa réhabilitation, vous êtes où aujourd'hui, M. Nouwen ? Le barrage vert, d'abord, c'est un ouvrage unique, qui fait figure d'exemple, y compris pour les autres pays. Donc l'intervention a touché près de 300 000 hectares. Bien sûr, nous avons des parties qui ont été dégradées parce que les conditions climatiques sont très dures, mais il y a beaucoup de parties, notamment au centre de la Djilfa, où c'est devenu maintenant des grandes forêts, qui jouent un rôle très important dans la lutte contre la désertification. Ce barrage vert-là, l'a fait l'objet d'une étude de réhabilitation, de consolidation, et dans le cadre du prochain plan, quinquennat 2015-2019, donc il y a un programme assez conséquent qui sera dédié au barrage vert et aux zones préstépiques. Ils devraient constituer la ceinture verte pour protéger, c'est-à-dire les régions du nord et de la steppe, contre la désertification, c'est-à-dire l'avancée du désert. Il ne faut pas penser qu'au boisement, plantations forestières. Il y a la mise en défense, il y a l'installation de verges et herboricoles pour les populations. Toutes ces actions jouent un rôle important dans la lutte contre la désertification. Il y a les plantations pastorales aussi, et il y a les plantations forestières. Alors pour préserver tout ce patrimoine, est-ce qu'il y a des actions concrètes qui sont engagées, par exemple, en été pour protéger contre les incendies de forêt ? Est-ce que vous êtes en train d'affiner la stratégie que vous mettez en place contre les incendies ? M. Nouël, qui ravage des milliers d'hectares chaque année ? Notre stratégie, quand j'ai eu à le rappeler à Maitre Cusque, je suis passé sur le plateau à plusieurs reprises. On a l'équivalent de 30 000 hectares qui sont ravagés. Donc notre stratégie, elle est basée sur l'état, la configuration du milieu rural en Algérie. Nous, nous avons beaucoup de populations qui habitent, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur ou à proximité des massifs forestiers. Donc la stratégie, elle est basée sur la prévention, l'alerte rapide et l'intervention rapide avant que les feux ne deviennent importants. C'est pour ça que notre dispositif comprend chaque année près de 500 brigades mobiles de première intervention, équipées de kits de première intervention, plus près de 400 postes de vigie. Et bien sûr, nous avons près de 28 000 à 30 000 ouvriers chaque année à travers les chantiers forestiers qui sont présents en forêt, qui sont prêts à intervenir en cas de feux. Mais pour une intervention rapide, il faut aussi des moyens aériens. Est-ce que vous allez les acquérir ? Oui, d'abord les moyens aériens. Même les moyens aériens, quand le feu devient important, on ne peut rien faire avec les moyens aériens. On ne peut pas faire grand-chose. Nous avons eu des exemples en Europe. Améliorent les accès ? C'est ça, c'est prévu. Mais les moyens aériens, pour la première intervention, avant que le feu ne devienne, c'est les hélicoptères. Nos amis de la protection civile, donc, sont en train de se préparer. Ils ont acquis déjà, je crois, 6, 8 appareils. Ils sont en train de former leur personnel pour l'intervention. Également, comme vous venez de le dire, améliorer les conditions d'accès aux massifs pour intervenir vite. Nous avons un important programme, donc, de réhabilitation de pistes forestières. Qu'est-ce qui est fait ? Qu'est-ce qui sera fait ? Parce que ça fait longtemps que ce programme est engagé. Il est engagé, il est en cours de réalisation. Nous avons réalisé, durant ces dernières années, en piste forestière, plus de 5 000 kilomètres. Alors, un arbre qui tombe fait plus de mal qu'une forêt qui pousse. C'est avec ce dicton que nous allons terminer cette émission. Monsieur Mohamed Asrir Nouwen, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin. Et tout ce que je peux dire aux auditeurs pour ce week-end, associez-vous à notre action qu'engage aujourd'hui la chaîne 3 avec les jardins des anges. Merci beaucoup et bon week-end. Merci.